Hey ! Bonjour à tous Farcam ! On s'est retrouvé au D pour Hero of the Storm sur Black Earth Bay ! Aujourd'hui on va avoir du chit-ching ! Money 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 ! Sur donc ce jeu bien ! Voyons voir donc laquelle de cette team dans cette Game Ranked va pouvoir tirer ses obus et ses boules littéralement sur la tronche, sur l'adversaire ! Dans les bleus nous avons Thrall, nous avons Uther, nous avons Muradin, Zeratul et ça ça ! Nous avons ici une team de Warcraft et de Starcraft ! En clair nous avons deux assassins, nous avons deux supports et un guerrier ! Ça a l'air d'aller ! Dans quel coup nous avons Sonia, nous avons Noval, nous avons Vala, encore des pseudos en A ! On est plein de cul ! Nous avons Stikus et Stitch ! Nous avons trois DPS et deux guerriers ! Ce qui va aussi ! C'est quasiment sa joueur ! On rassait dessus Steyn pour pouvoir empêcher le fait qu'ils n'ont pas besoin d'un vrai support ! C'est sur vite fait un talent, on voit un peu ce qu'il se passe ! Blah, blah ! Stikus n'a encore rien pris ! Il faudra en prendre la Gatling ! Oh ok ! Donc il veut jouer sur une late game ! Pour dégâts en plus ! Ok ! Bien ! On va avoir une fight ! Et avec Stitch ! Engagé ici ! Faut pas faire ça ! C'est très très mauvais ! Et vous fight grab ! Vous êtes quasiment morts ! A moins d'avoir un bling comme Zeratul ! Vous êtes tellement fragiles que... Ouais, vous voyez ! Vous êtes scootés ! Noval est là ! Boum boum ! Il a quand même pris le passif pour bloquer les attaques ! C'est ça ? Ouais ! Donc il joue de manière très safe ! Alors nous avons une fight entre Tassadar et Sonia ! Qui va probablement jump dessus à un moment donné ! Et du cogner de toutes ses forces et de toutes ses puissances ! Zeratul va se barrer ! Rester en revue ! Et continuer cette fight ! Un peu plus loin ! Travler en haut ! En mode Manoroth ! Va router un peu les minions et son adversaire ! Chain d'éclair ! Et maintenant 50 secondes ! Le coffre est là ! Le stun sur Ticus ! Ticus qui va devoir se replier pour faire super trop de dégâts ! Multi-shot ! Et là les rouges sont à 3 ! Ils sont full soins ! Contre les bleus ! Ils sont un peu affaiblis ! Les judas ! Oh ! La poule grave qui rate ! La boucle est tombée sur Stitch ! Et les rouges ont accès aux 5 pièces ! Imagine qu'en bas Tassadar en a pris une ! Et... La Sonya en a pris 4 ! Donc les rouges ont accès aux 9 pièces ! Si les mettre maintenant ! Bah ça peut assurer un avantage si... Personne ne dénaille pour l'instant ! Donc là que Stitch off fait son boulot correctement ! Il mange ! Il cogne ! Il frappe ! Et Travler ne sait pas quoi faire ! Il tape dessus ! Mais ça ne marche pas ! Cet ennemi ne tombe pas ! Alors que Manoroth est tombé ! En un coup ! Alors oui ! Zeratul peut tomber ! Tassadla qui a sauvé son camarade Frodo ! C'est un acte qui peut tourner ! Vana qui va tomber ! Storm Bolt ! Le stun Santicus ! C'est que ça va vraiment tomber ! Pour cette game ! Ouh ! Manical Jump ! C'est que ce qui est à Dash ! On peut avoir un Storm Bolt bientôt pour le chauffer ! Ça va vraiment faire des minutes ! Ouh ! Storm Bolt dans le cul ! L'instant qui était là au cas où si jamais la Storm avait échoué ! Mais non ! Je t'ai pris le marteau en plein le cul ! A fait un vol plané ! Et il va retourner au Nexus ! Pour revenir dans la game ! Pour fouler un petit coup à sa team ! Les minions on spawn ! Maintenant on va fouler les camps de doublons ! Et on peut pas donc flinguer les pirates pour... Ouh ! Vira ce truc ! Vira ce truc ! En bas à gauche ! Fait oublier ! Et ça va plus vous spoiler un peu sur la durée de la game ! Qui c'est qui ouvre sa gueule ? Non ! Non ! On avait cru entendre ! Comment dire ? Le bruit de Gazelot ! Mais... Il n'est pas là Gazelot ! Donc... Oh ! C'est Muradin ! Il avait une voix de Gobelin ! Ça là ! Oh ! Quel beau requin ! Quelle brave bête ! Bon ! C'est un canon qui engage sur Novak ! Il n'a pas beaucoup de chance ! Il va se faire un petit peu... Ouh ! Là c'est un molle qui storm le bâtiment ! Tikus qui s'est fait empoisonner ! Ouh ! Muradin est devant ! Il est attaqué ! Oui ! Le poison est suffisant pour l'avoir vaincu ! Je pense que le poison a été pris par... Oui ! Par Tral ! Donc Tral qui fait un build... Il doit pouvoir faire un build mono-cible... En prenant sa zone marksman... Il va pouvoir par conséquent... Attaquer... On va dire... Plus efficacement... En fur et à mesure qu'il tue les adversaires... Ou des minions... Ce qui marche également dans la game ! Nova... Euh... Valak qui raconte sa vie... Euh... Et qui tire des flèches... Pour éviter que la team bleue... Prenne le contrôle de la tour... Mais... Ils l'ont pris ! Nova est au milieu... Zardot peut le voir... Et non Zardot va rester au top... Va couper un peu au milieu... Va se faire tirer dessus en plein cul par Nova... Pour des frais dégâts... Zardot... Tu devrais être au courant de ça... Mais non... Il va blink away... Il va filer en haut... Un coup de main... Pourrait lentement heal... Pourrait all heal là... Ouh... Le Snipe qui est raté... Il va falloir se barrer... Et on doit se faire chopper par... Ces 4 joueurs qui sont directement en position... Et là... Il semblerait que... Les joueurs rouges... Mettent leur pièce... C'est que ça mette sa dernière pièce finale... Avec sa monture du désert... Ils vont pouvoir tirer... Et le fort du milieu va prendre quelques dégâts... Les défenses sont intactes... Donc... Tout ça... Ça va tomber... Et le fort va subir à quelques dégâts... Ce sera pas mortel... Et si les joueurs bleus... Prennent la mule... Ce pourraient considérablement... Aider dans la game... Parce que dégâts facilement... Et endommagés... Ce sera général avec la mule... Il n'aurait rien à engager... Et là... Jump... On est dans sa butée par Nova... Et par sa tourelle... Il travaille en haut... Il ferme... Il fait ce qu'il faut... Avec son passif... Et... Ouh... Le stun sur... C'est qu'il s'est fait un petit peu... Percuté par de la lumière... En plein fouet... Et il semblait que... Sonia... A dû se barrer... Pour... Au cas ouf... Son pote... Mais on dirait que... Non... Les joueurs bleus... Ne vont pas en bas... Et... Mignon se régénère... Et bientôt... Une régénération... Lui en haut... Les trois joueurs... On va assis... À avoir trajet... À mon avis... Il a été... Grabe... Et sa jambe fait... Un drôle d'angle droit... Zeratoul est ici... Il se méfie le Grabe... Sans Zeratoul... Ouh... Le... Le coup de hachouère... Qu'il doit être à côté... Le poison est assez virulent... Pour infiler les dégâts... Sur une durée... Mitigée... Et pendant que Sonia... Raconte sa vie... Et qu'on s'en... Tamponne Royal... Les joueurs ont pu tirer... Et donc... Comme prévu... Les fortifications de la base bleue... Et on a malgré ce bâtiment... Qui se fait réparer par la mule... Qui travaille... Comme elle peut... En sciant le bâtiment... Qui pourrait détruire... Mais non... Dans ce jeu... Les scies... Réparent... Comme vous pouvez le voir... Avec... Avec ce gars là... Ce gars... Il construit un bateau... Enfin... J'espère... Ou il répare... Sûrement parce que... Les bateaux ont coulé... Avec ce Kraken... Mais celui-là en bas aussi... Avec ce gars là... Qui... Se repose... Ok... On a une faille ici... Pour le coffre... Donc... On voit que... Muradin se barre... Parce que... Je pense qu'il a aucune chance... Contre ses 4 joueurs... Les pièces sont neuves... Prises par l'équipe rouge... Pendant que le coffre du bas... Se fait un peu marrer la gueule... Par ce... Avec le Peter Space Marine... De l'espace... Ou je ne sais pas... Ou c'est marrant... Que... Loark... Saada... Et Scooter Nova... Euh... Enfin... Spencer est en place... Les... these... Grenades... De la part de... Des Aratool... Sur... Sonia... Où... Mardin se fait sniper... Sur une grande distance... On rentre à proximité... Pour mourir... Et les pièces ont été prises... également par maintenant les rouges les rouges ont accès à beaucoup de pièces peuvent tout mettre ils peuvent une fois tirer 8 9 10 ils peuvent tirer ouais sauf si les bleus font une attaque mais non ils sont beaucoup trop loin Zaratul va pas mourir il se fait grave il est mort et Sermak Uther va se faire stun par la lance des anciens le bouclier qui va aller peut-être prendre trop de dégâts et va se faire pas de passfinding non pas de passfinding il va rester en vie ça c'est d'un attitier il storm il dps les galons sont là galons profite un petit coup de main les galons tire une nouvelle fois maintenant ce fort va tomber le fort a été quand même pas mal réparé donc il va quand même pouvoir bouffer au moins au moins trois obus je pense donc encore deux je pense et se détruit ouais ouais au final cet tank est pas mal oh t'as pas de chance stral a lancé l'héroïque en même temps et donc il y a eu une seconde où il était bloqué ce qui a permis à nouveau de le sniper je pense qu'il a vraiment pas eu de chance stral après que le ciel n'est pas son allié Novak qui fait du bon boulot en visant au bon timing pour pouvoir l'abattre Moradin qui va devoir dépouche en haut contre les mercenaires qui ont été pris par l'équipe rouge Zeratul est ici avec son pote Zeratul est ici avec son pote Zeratul est dans le coin il est mort oh il est en bas et il voit un peu ce qui se passe et ce qu'il voit il ne l'aime pas ça se fait dépouche le mercenaires arrive il va devoir s'en occuper avant que trop de dépasses soient infligées ici et que donc les procédures de canon sont directement au bot et se focus directement ce fort pendant que Stitch profite de son avancée dans la game l'on voit que Stitch se fait stun bolt va se faire stun par Uther, Uther, Divine Storm sur Stitch et les bleus devraient focus Stitch ce segment nous on du vide sur Sona qui l'empêche de venir dans la fight on élite sur on va et oh la lumière qui tombe la fortement qui tombe directement sur Zeratul il n'a pas plus blink et on voit que Muradin et Uther les deux barbus de la game vont devoir s'enfuir dans le vent le grab qui grab un mignon le hook n'a pas été fructueux pour Stitch mais il se venge en mangeant un petit peu ce qui me donne étrangement faim maintenant que je pense Tral il fait ce qu'il peut il dépouche il a besoin que son passif soit vraiment rentable donc il fait ce qu'il peut il devrait se battre un peu dans la fight mais pour l'instant il n'a pas trop besoin je veux dire s'il va ici tout seul il n'a aucune chance de faire ses joueurs en tout cas les rouges et rouges vont pouvoir faire leurs golems et ne pourront pas faire leurs kraken malheureusement non il ne peut pas donc il va être pris par l'équipe rouge si les bleus ne le scoutent pas et essaie de ne pas désengager ta gueule Sonia tu es très chiante le golem qui est donc pris et qui va pouvoir pousser facilement le fort du noeud va probablement tomber et la mule répare le mur parce que j'ai mon avis que ça commence par la même lettre donc il répare son frère va le suivre et va se faire router par le pouvoir des lianes du golem qu'il a lancé maintenant je vous rappelle sans s'arrêter Zerato il est mort j'ai mon avis qu'il s'est fait grab par Stitch c'est probablement plus de manger par la suite et on voit qu'il sera lancé l'héroïque l'héroïque qui a donc stun Sonia qui s'est fait donc une divine storm peut se faire ou se faire trussider va la réussir à straffer ou sur une UTR qui est mort va essayer de filer en comblant son pote mais non le pote n'a aucune chance contre ces trois joueurs qui sont full heal et maintenant que les joueurs sont à quatre ils vont pouvoir facilement pusher au nord avec le golem le golem est presque mort mais il s'est resté en vie assez longtemps pour au moins flinguer la porte une tourelle et vouloir supporter un support autre aux unités pour pouvoir afficher des dégâts sur les joueurs le route est lancé le route va afficher des dégâts sur ce joueur qui peut toucher par Nova mais non c'est un clone c'est le clone de Nova et ici le stun sur Muradin et non une grenade trop puissante et le minigun qui vole aussi bien que Tychus c'est parce qu'on était pris par l'équipe rouge il n'a pas tiré c'est à dire que le fort du bas il va probablement tomber au moins que non oh il ne s'est pas tiré avant donc il tire maintenant donc ouais les défenses qui vont tomber et le fort va directement ne pas succomber donc au bout de trois obus tout ça ça pète avantage de niveau 15 par 14 c'est pas énorme il était coté scouté par les bleus d'Ivan Storm d'Ivan Storm ici serait magnifique c'est là qu'il tombe il semblera que le trafic de Nova tombe sur les joueurs c'est pas suffisant pour les buter c'est la crever Ivan Storm sur Valak il n'a pas pu se barrer et ça va bien que les joueurs bleus arrivent à faire un comeback là ils ont fait un bon move on va récupérer les pièces on va récupérer les Globes comme j'ai bien bien s'appeler et là c'est les pièces et le timing là est juste super il y a trois joueurs en moins ils peuvent avoir accès aux dock-off on va également prendre ces pièces là qui sont pingues à fond pour dire arsenal de l'arquipé parce que les pièces c'est important même pour une pièce ça vaut le coup le code qui va être pris le code du haut qui va être pris par là qui est bleu c'est aussi idéalieux ça va être un peu fait d'un coup de main Muradin pour la récupérer en gros ça va toucher avec le mercenaires mais ça va pouvoir toucher avant un gros moment avant d'arriver à cette destination avec ces licornes sous-marines qui tirent des lasers c'est possible pour ce jeu alors du moins celle-ci c'est qu'ils se remplissent Zizaratou est ici Zizaratou est très blessé et comme Tassadar ne s'anime pas donc Uta et Uta qui se prend en son village par trois joueurs Nova est ici Nova a tiré à côté elle va libérer le requin qui va s'enfuir de la carte retourner à l'eau et peut-être peut-être le flinguer récupérer les pièces dans le coffre et faire comme Tintin Stambault sur deux joueurs mais il peut sauver la vie rewind autre Stambault il jump et il s'enfuie Stich qui n'a pas été asservi pour pouvoir le choper malgré sa monture poney qui doit supporter ce gros sac à purin qui dégouline au niveau de son bide Troll s'est bouffé et Troll va se faire dépasser également par Nova à la sortie c'est le one-two punch c'est pour ça que je considère Stich comme un des guerriers les plus monstrueux dans le jeu c'est un moment le plus utilisé parce que c'est super op de pouvoir bouffer un joueur et d'un coup le combat se transforme en 4v5 Marine donc est-ce qu'on se dirige au top, dépouche un petit peu parce que c'est mieux de rien on va s'approuler depuis le temps qu'ils se sont battus ici donc au final des dégâts ont été infligés à position du nord pour la base bleue les rouges sont que deux mercenaires les minions ils prennent les sous ils ont besoin d'argent pour pouvoir tirer et c'est actuellement ce qui va nous se passer les bleus ont encore tiré 0 fois les rouges ont encore toutes leurs bases et dégâts sont vraiment minimes à part sur la base du bas on va la ramasser un peu les joueurs, Udair est ici et Udair fonce beaucoup trop, Divine Storm Ooooooh Udair qui est tombé, il se fait grab par la chaîne des anciens de Sonia Merydine fonce, t'embole sur, non, on voit que le Earthquake de Trale a suffit à déranger un petit peu les joueurs il se fait grab, il peut se faire manger, les Earths tombent à côté de Sonia et le Root qui tombe à côté Trale a prendre très cher, il se fait attaquer par tous ces joueurs, va essayer d'organiser autant qu'il peut avec ce passif mais ce n'est pas suffisant, les gars sont beaucoup trop monstrueux, le joueur tombe, Sonia tombe qui est un peu plus barré Valahela et Merydine se fait grab, manger, maintenant il se fait faire one shot par tous ces joueurs littéralement one shot, on récupère pas mal de pièces, qui met une nouvelle fois l'équipe rouge en avantage, 0.18 pour 16 et Tiggus est là, il vient après la guerre, il demande ce qu'il fait ici, il peut filer un coup de main juste pour faire Kipiu avec son fusil, et maintenant c'est fini, alors on est au nord bientôt pour le golem qui pop dans 10 secondes et si les bleus sont au courant, Zartus peut éventuellement mettre une prison du vide dans la zone lorsque le golem pète récupère les golems, et ensuite du coup on prend l'avantage au top pour le golem flanguer défense et peut-être même au niveau du fort le flanguer le golem sont là qu'il soit trop pris en attaque, Zartus est là au cas où c'est de mettre leurs pièces les niveaux pièces sont à combien, ils sont à 6, 11, donc ils n'ont pas assez pour pouvoir pusher 13 maintenant avec ces deux pièces qui sont là et Trac, on est au sautant pour faire des gros dégâts encore, vous voyez il fait une table à 352 en auto attaque, ça fait mal et avec le Windfury, c'est encore plus monstrueux, parce qu'il a bui Windfury, il a bui Windfury, donc c'est fait pour ça Nova est là, Nova Scootin va se faire route, Muradin fonce, il jump, Stormbolt, et... Oh, Stormbolt qui est là, et maintenant Nova est tombé, l'expression est récupérée Titch râche le grave, mais le golem est quand même sorti au final, donc pour les bleus ça se passe mal Titch s'infestante par Muradin, et est mort à l'intérieur de son Eldin, il est quand même sorti pour mourir à l'extérieur il est en train de s'infester par un parasite Zack qui se crème sur la carte Où ils auraient retenu les six plus cotés par Vala, il aurait pu envoyer au moins un site de bombes avant de se blink ailleurs pour pouvoir appuyer des dégâts qui sont bien sûr considérables, et mettre au moins Vala mi life pour la forcer à prendre soit la frottaine, soit la bague pour que cet équipé soit là, donc il n'y a pas de soutien, dès qu'ils sont refusés sur ce personnage resteront quasiment tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas de soutien, est-ce qu'il n'y a pas de soutien, est-ce qu'il n'y a pas de soutien non, pas de soutien pour la jeune, en tout cas la première build pour Mutychot et pour aussi faire des dégâts sur ça qui est cumulé avec celui-ci maintenant il y a des coffres, et ceux qui n'ont aucun doublon vont se rester jusqu'à ce qu'il est donc mort et on dirait que maintenant qu'il est au sol, il est beaucoup moins gros Varia spawn, c'est une abomination, c'est créé, crafté par des morions, par ses acolytes qui sont très minutieux ils ont recousu, et ils auraient pu également le dire de ramasser cette pièce qui est là, avec un crâne et non, ce n'est pas Pierre des Caraïbes, si vous la ramassez vous ne l'êtes pas maudit vous êtes maudit uniquement si vous jouez de sur Curse Hollow Sonia est ici, ça va se faire Stumbolt, Divine Storm par Wither, pour le coup l'on peut être Marnie qui se fait à temps et il y a 8 pièces, Wither jump, il fonce, il court, il peut stun Sonia ou Earthquake de Thrall qui renvoie son adversaire à leur ennemi Blanin qui saute, et il a 8 pièces pour l'équipe bleue Sonia est ici, ça va pouvoir s'y coller sur sa joueur Oh, ça va que Renard prend sa main en chair, Stumbolt qui rate et oh, Bala qui a la strafe ailleurs il aurait pu plutôt flinguer ces deux joueurs, prendre toutes les pièces mais contre Muradin, ça fait la main, Thrall était en solo ici et Zerdul vient le sauver de son camarade, avec une prison du vide Zerdul est ici, il pourrait peut-être arrêter de bouger Zerdul est ici, il pourrait peut-être arrêter de bouger Zerdul est ici, il pourrait peut-être arrêter de bouger Ouh, il se planque Thrall s'est caché entre les réserves de poissons et je pense que l'odeur n'a pas été assez puissante pour que voilà, détecte En revanche, il a quand même pu buter Uther et il a pu prendre les pièces ce qui vire un peu l'avantage ce qu'il y avait un petit peu avant les joueurs bleus Zerdul est là, c'est parce qu'il se fait manger et il va mourir, voilà, il serait assez prudente peut-être tirer un coup et Ouh Zerdul est là Blink, à tuer mais il est quand même mort, voilà la réalité de Tsubari ailleurs et il caster le petit shot pour pouvoir le prendre à distance et d'un petit coup d'un centime Thrall est ici, il va dépenser Oh, l'Odin qui sort de justesse pour pouvoir prendre sa revanche sur Thrall qui va se faire grave une nouvelle fois et va se faire tuer par ses joueurs Génération pas si puissante, malgré l'arrivée de Muradin qui s'embole ces deux joueurs les acquis tombent de la part de Nova sur le joueur et Thrall est mort Sonia peut faire l'ancien sur Muradin le stun et non, il s'en fout peut-être de Chase et il essaie peut-être Ticus à mettre cette épaisse dedans pouvoir tirer le chiffre exact et même pouvoir se barrer il n'y a aucun bloc qui est en coin il peut se barrer dans le fog on va dire qu'il est là l'espèce de forêt qui est en fait des fumées gêne les égouts peut-être les égouts qui se suintent et maintenant les rouges tirent encore une fois ils sont au niveau 20 les bleus ils sont bientôt ils seront au niveau 20 alors qu'ils vont terminer ces mercenaires qu'il y a là Nova la présente et si Tassadar vient en haut pour filer un coup de main je ne pense pas qu'un langage sous peine de mort subite oui je dis le mot bite mais c'est possible dans ce jeu Sonia fait le mercenaires du bot peut arriver au nord et Marnie ne prend très cher Marnie fonce en haut il stumble à côté parce que Marnie n'a pas une porte non plus ça fait l'inter Zeratul pourrait tuer Nova et oh il se croise et Nova peut-être Nova ne spot pas Zeratul Zeratul le haut il l'a vu il a été bloqué une bombe a été lancée l'autre la Zeratul tombe de Nova et c'est terminé Divine Storm sur Tychus qui est justicantesque on va raconter Zeratul qui est là et Zeratul qui est donc amélioré on le voit Zeratul qui sont différents il y a Ticus tomb maintenant il y a 3 joueurs 2 joueurs moins pour l'équipe rouge pour devoir se désengager au niveau du milieu sinon l'équipe bleu va pouvoir tirer tête cette putain Ticus 11 non il manque une pièce encore une pièce qui peut être prise ici une pièce n'a pas été prise et s'il l'a prise assez vite il n'aura pas la chance au début ça va peut-être tirer à présent non c'est pas là qu'il se désengage Ticus qui bouffe oh Ticus qui l'a bouffé et il a blink il a blink pour que du coup il a digéré l'étral bien plus loin pour qu'il détourait plus d'APS bien joué à la rare de Stitch il a fait ça il va quand même rester en vie les boues n'ont pas tiré et devraient prendre l'avantage maintenant les minions en propre mot et également le golem qui arrive à pop en haut pour que l'un des équipes décide de la faire Valar est là le fond derrière pour je ne sais pas quelle raison elle s'est perdue Zazl tombe elle sera intégrée par ce joueur rouleur a voulu faire YOLO et YOLO ne marche pas toujours Peter qui dit que la lumière les bénisse tous Stitch fait DPS à mort Stitch tombe Sonia va pouvoir flinguer Oh Tassadar qui a pris un coup d'épée dans le cul et pendant que Uther nous fait chier après aller encore une fois encore et toujours Led Evans le lumière divine qui tombe sur Uther Maudine est là Uther est également présent ici il a stun parce qu'il peut pour annuler les dégâts à sa team Nova est là et là je pense que c'est un peu de la merde les joueurs vont tomber oh Uther est ici il est scouté c'est que c'est là grenade à côté et malheureusement malgré tout ce qu'il a longtemps qu'il veut du temps pour survivre ça ne sera pas assez Uther tombe Maudine va rester en vie va s'en revenir bientôt et prend la pièce ses alliés le ping non ok Uther ne bouge pas parce qu'il est mort et donc si bon fuck this shit on est plein le cul mais arrête là c'est peut-être moins de prise pour le bas pas d'équipe rouge et ils vont probablement se diriger vers le nord à moins qu'il soit sur la pièce maintenant mais pour une ça ne vaut pas trop le coup tu vas plutôt aller en haut plutôt faire le coq tu peux le dépouche très facilement Nova va spotter ses ennemis en priorité donc c'est ça à considérer là elles sont deux contre Muradin et Zeratul Nova est là et Zeratul va pouvoir focus facilement Nova ça marche ouh la canon rayon qui tombe frappeur pétale de Nova sur Zeratul c'est pour cela que Muradin elle est sauvée de justesse avec la représentation de vie de son camarade le Hearth squad qui tombe ouh la régénération le coup qui a été bouffé par Thrall j'ai mal à la gorge ouh Zeratul qui a été bouffé et comment il peut bouffer c'est magnifique il a pu le bouffer c'est énorme tu mets des gros dagas fait démonter la gueule par Nova et elle peut probablement mourir présent il peut se faire au blink de Stitch et c'est pour cela que Zeratul va pouvoir vaincre Nova il n'en va quand même tomber mais Zeratul euh Tassanar en même temps dans Zeratul qui n'a pas pu sauver son pote Protos Uther est ici Uther se fait ralentir Storm double stun donc sur les Ticus Stitch Divine Storm il va pouvoir flinguer Ticus n'a aucune chance et ils sont avec Uther Sprint il court il Storm il va se mettre devant lui pour le pass fanning et Stitch malgré son gros cul va pouvoir prendre l'avantage va se régénérer un petit peu et Muradin saute en espérant que son camarade se positionne ici mais non elle fait demi-tour et donc elle saute un petit peu dans le vent il va quand même pouvoir tirer dans une pièce si les joueurs la ramassent est-ce que Uther va le faire ? oui Uther a pris la pièce il va pouvoir tirer donc Uther a la lumière a guidé les pas de Uther pour qu'il puisse prendre cette pièce et peut-être tirer s'il le décide mais non il semblerait qu'il n'a pas envie de tirer donc non aujourd'hui les bleus ne tireront pas voilà qui a fait la mercedona qui ne pourra pas voir la fontaine du bas et le camp dans cette DPS je rappelle que le fort du milieu est tombé avec les obus qui est tombé avant et celui-ci il a plus beaucoup de chance de vivre on pourrait bien sûr avoir aussi la on va dire où est-ce qui c'est ? ah la mule c'est à dire qui pourrait réellement apparaître les bâtiments du sud ou encore le bâtiment qu'elle a qui pourrait absorber facilement deux voire trois obus ce qui est je pense deux quand même ce qui est assez monstrueux mais non c'est à dire que je pense est trop focus pour l'instant sur la game ne pense pas à utiliser sa mule pour apparaître les bâtiments clés Sonia en a marre de se faire ennuyer par les joueurs les minions sont non pris les mercenaires sont pris également enfin les minions sont pas pris mais vous voyez je me suis porté mais vous voyez à peu près ce que je dois dire le glen a été pris par l'équipe bleue je n'ai pas vu quand ce qui s'est passé je suis occupé à voir un peu ce qui s'est passé ailleurs notamment avec UTR qui sont en train de prendre la pièce les géants sont pris les chevaliers vont être pris également les minions peuvent être repris il n'y en a plus qu'un Zeratul fais-le de l'un côté il se passe rien là fonce non non bon ils n'ont pas pris il n'y a pas d'argent Tral prend chat Tral va mourir Tral va se faire buter par un canon à Yon de Nova et Zeratul maintenant ne sait pas quoi faire il est visite il est scooté je pense que les joueurs l'ont vu et oh la bombe qui est là pour empêcher un petit peu le denied de ça le grave qui passe à côté de Stitch les pièces sont là et les pièces ne sont même pas récupérées par les bleus je pense que les bleus on en a un peu marre et veulent empêcher que ça tire et là on a une bonne prison je faisons qu'il ralentit donc deux joueurs la Divine Storm qui est là qui sent tous les joueurs voilà qu'ils tombent le canon qui arrive quand même à placer les joueurs Nova est là Nova flingue Zeratul il y en a qui le jump il y en a qui va pouvoir Stumble, Thunder Clap Stitch et Uta qui arrive aussi Aston Sonia pendant qu'elle tombait là donc c'est bien joué Sonia qui arrive à grab Sonia qui abouille le bouclier Regénération de Uther là Storm dans le milieu de Sonia qui n'a pas pu faire grand chose et là Storm bolt sur Nova Undock la pour la ralentir Uther est là Uther se met devant probablement Storm et le coup de jugement pour la stun est la laissé dans la Storm donc les bleus qui ont bien essayé à jouer avec un excellent prison du vide c'est surtout pour pouvoir bloquer deux joueurs et là c'est le 3v5 donc là c'est d'être tranquille pendant moins 6 secondes malheureusement les rouges ne sont pas à l'abri les bleus parce qu'en haut ça a bien touché avec les mercenaires et donc maintenant il n'a plus que ce clip qui est là ça va régénérer avec le bloclier et la mule maintenant qu'il est maintenant il soigne mais pas avant qu'on fait moins de prix et si les bleus pourront tirer une nouvelle fois aussi si les rouges n'arrivent pas les bleus peuvent tirer peut-être une nouvelle fois il y en a 4 8 et il y en a 11 12 13 13 plus 8 ils peuvent tirer ils peuvent tirer une nouvelle fois et le clip du milieu va être détruit donc ça pourra donner l'avantage au bleu pour que ça puisse pousser au milieu donc ouais les blancs vont tirer une nouvelle fois il serait temps mon gars il serait temps mais l'heureusement pour les rouges il ne reste plus que 2 pièces dans 2 pièces ils pourront tirer ils pourront tirer et flinguer les stratifications du bas le canon est donc qu'il tombe Tish va blink ailleurs avec dans son bide Tral Tral va route va lancer donc la furie de la pierre et malgré tout ce qu'il veut faire pour flinguer ses joueurs qui est très puissant 3 c'est beaucoup trop c'est que c'est quand même 12 pièces c'est qu'il faut se faire focus pour pouvoir assurer je veux dire les collègues au canon évite de tirer et ou c'est un toi qui focus va là mais qui tire à côté c'est comme là que donc les joueurs foncent dessus Divine Storm Uther Dasadar et Muradin contre ces 3 joueurs qui font très mal Dasadar est au milieu il prend très cher Uther doit arrêter faire le bouquet dessus le fil en commun et non Dasadar tombe sûrement qu'il est en cooldown vachement gros stumble sur Sonia qui en a rien à foutre et peut-être qu'un joueur va falloir le stun pour oui empêcher le tourbillol s'il y arrive il blinque il DPS comme un Yolo Wombo le warrior soldat Muradin une tombe le grave sur Uther et là Uther tombe sur 2 joueurs il ralentit par Nova et Nova ça peut être buté par Zeratoui Nova tombe Uther également et je pense que Zeratoui également il s'est fait manger malheureusement 1 seconde trop tard pour que Uther puisse stun pour qu'il puisse blink away trop tard Tral est ici mais là 2 joueurs oh un minion pas suffisant donc il est en soi assez attiré bon pourtant que les 2 lui font extrêmement mal l'équipe du haut il est tombé la base du bas va sombrer dans le néant et le kit du haut va supporter des gros dégâts et pourrait même tomber si les joueurs décident d'y aller il faut que 2 joueurs pour défendre Tassadar et Tral la mule pourrait tomber bientôt pour réparer dans les bâtiments en haut on voit que Sonia fait en solo le golem ce qui peut être faisable ce qui va probablement être fait à présent on dirait bientôt avec la lettre de Vala et donc les personnes vont être fait les pièces vont être prises pour les bulles rouges et là c'est quoi 11 et 9 il y a 20 pièces avec 2 personnages bleu qui sont beaucoup dans la merde ça va tirer une nouvelle fois prochainement avec 2 pièces avec ces 2 pièces si les 2 minions sont faits ici il y aura 2 pièces ils peuvent tirer il se passe quoi l'équipe du bas il tombe et les dégâts vont commencer à être infligés sur le nexus et le sur l'idole et là ça va commencer à être la catastrophe si ça tient et que les rouges poussent à un moment donné dans la game les dégâts vont être infligés d'une traite sur le bâtiment et ça va être terminé avec le golem aussi oh le timing va être parfait là ça va tirer ça va tomber quelques dégâts vont être infligés ici il y a le golem ou qu'ils sont obligés de défendre sinon ça va partir beaucoup trop mal et les rouges vous poussent en même temps et si flingue Tral en priorité aussi c'est terminé je le sais d'avance Tral fait très mal mais Tral n'a aucune chance contre plusieurs joueurs les mêmes mercenaires qui vont être pris également par le bas il semblerait que le golem fasse suffisamment suffisamment de dégâts pour retarder un peu les joueurs et Uther à déco où c'est barré hein les deux et avec les dégâts qui vont être infligés sur ce bâtiment des pruneaux vont être conservés pour pouvoir tirer dessus bon si on voit le bouclier comment ça se passe le bouclier ça va prendre 30 points de dégâts avec 3 doubles qui restent 2 3 vous voyez déjà 50% les joueurs rouges sont pas encore là Muradin est venu en avant pour la retarder un petit peu mais ce n'est pas assez ils faisons du vide pour retarder un petit peu Nazar qui est tombé qui tape à côté de l'idol Muradin est tombé donc un joueur en moins en plus pour l'équipe bleue une deuxième vague qui tombe et les rouges qui vont essayer de l'avoir dans cette ranked donc bien joué bien joué l'équipe rouge elle a réussi à triompher l'équipe bleue qui a quand même bien joué au final pour les builds c'est ici on voit que niveau kill au final c'est quand même kiff kiff vous voyez 31 pour 31 donc c'est c'est correct ok on s'aime c'est l'avoir suivi jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine à ciao